Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que vous allez bien les gars, ici c'est Jonathan Hachi, n'hésite pas à t'abonner mon ami, ça fait toujours plaisir, n'oublie pas la petite cloche, et sinon j'ai envie de te dire qu'est-ce que je t'ai déjà dit là ? Je m'appelle Jonathan Hachi, je t'ai dit ? Oui c'est vrai je t'ai déjà dit, et bien passons directement au sujet de la vidéo ! Comment les riches s'enrichissent ? Et oui mon ami, je vais partager avec toi cette habitude que les riches utilisent pour pouvoir continuer à s'enrichir. Premièrement, il faut se concentrer sur des objectifs long terme, ok ? On veut tous gagner de l'argent rapidement, d'accord ? C'est sexy, je suis d'accord avec toi, mais la vérité c'est que ça prend un peu plus de temps, ok ? Avoir des objectifs long terme, et même si ça prend des années, persévérer jusqu'à temps d'arriver à l'objectif, mais ne pas sauter sur tout ce qui bouge, tu vois ? Parce que sinon tu vas être déçu, ça va être des petits coups comme ça, tu vas faire un petit peu d'argent, 1000 euros là, 1000 euros là, et en fait tu ne vas pas construire un business. Deuxièmement, il faut comprendre qu'il faut se fixer des objectifs quotidiens, d'accord ? Au début, tu as ton objectif long terme, ok ? Et tu le découpes, tu vois, imaginons que tu as un objectif sur un an là, et bien tu le découpes, l'objectif en mois, d'accord ? Et après tu le découpes en semaines, et après tu le découpes en jours, jusqu'à arriver à avoir un objectif par semaine, d'accord ? Que tu vas découper sur 7 jours. Donc comme ça, au moins, ça te permet de ne plus voir l'objectif comme s'il était énorme, ça te permet d'avoir plein de petits sous-objectifs qui te permettent d'atteindre le gros objectif. Troisièmement, les riches se focusent sur une entreprise long terme, et ils essaient de bâtir, enfin ils bâtissent des entreprises qui sont solides, d'accord ? Qui vont leur reverser des dividendes plus tard. Donc c'est là-dessus qu'ils restent focus, ils essaient pas faire plein de petits business comme ça, et vraiment ils essaient de bâtir une entreprise qui va être solide et leur apporter de l'argent pendant un bon moment, ok ? Pendant des années et des années. Quatrièmement, les riches, ils externalisent tout de suite leur faiblesse. Donc ils se rendent compte de leur faiblesse et ils le délèguent directement. Tu vois, à l'école on t'apprend à être moyen partout, là c'est pas du tout le cas. Là où tu n'es pas bon, ça sert à rien de te consacrer à essayer d'être meilleur, d'accord ? Si t'es pas bon dans un endroit, comptabilité, je sais pas quoi, boum ! Tu le délèguent directement. Cinq, miser sur ses forces. C'est exactement ce que les riches font. Ils se concentrent sur leurs forces, là où ils sont doués, là où ils sont puissants, d'accord ? Et ils vont encore se former et travailler dessus pour pouvoir être encore plus forts dans leurs forces. Donc ça, c'est très important et c'est l'une des clés aussi qui fait la réussite de toutes ces grandes fortunes. Il faut que tu mises sur tes forces un maximum. Seuxièmement, trouver sa passion. Une fois que tu as trouvé, travaille dur, d'accord ? Et investis ton temps, ton argent dans cette passion-là, d'accord ? Afin d'être encore meilleur que les autres. Travaille plus dur que les autres. Et vu que c'est ta passion, tu vas devenir meilleur que les autres sans même t'en rendre compte. Parce que pendant que les gens, pour eux, c'est du travail ce que tu fais, tu vois, pour toi, ce ne sera pas du travail. Moi, je parlais avec un gars, genre, il kiffe les musiques en anglais, tu vois ? Et il me disait, ouais, en fait, moi, j'écoute en boucle une musique en anglais, par exemple. Et des fois, et du coup, je vais chercher les paroles sur Internet et je lis pour voir, pour être sûr que j'ai bien compris les paroles et tout. Et du coup, une fois que j'ai bien repris, je réécoute encore en boucle, etc. Donc je lui dis, moi qui fais de l'anglais, direct, j'ai dit, mais ça, ça travaille d'anglais, ça. Et lui, en fait, il ne s'en rend même pas compte parce qu'en fait, il kiffe ça, en fait, tu vois ? Donc pour lui, il ne travaillait même pas. Alors qu'en vérité, c'est un exercice de ouf en anglais, quoi. Tu fais ça, tu progresses de ouf, tu vois ? Donc tu vois l'idée, donc trouver quelque chose qui te passionne, du coup, tu vas exceller dans cette matière, tu vois ? C'est pour ça que Steve Jobs était aussi beau, parce qu'il était passionné par ce qu'il faisait, tu vois ? Donc investis un maximum de ton temps, de ton argent pour pouvoir être au-dessus des autres. Septièmement, efforcez-vous d'être le meilleur. Donc voilà, le sixième a un petit peu empiéter sur le septièmement. Septièmement, il faut que tu fasses tout pour être le meilleur. Il n'y a pas de place pour les gens qui sont en dessous. En tout cas, les gens qui sont en dessous n'ont pas la bonne place, tu vois ? Il faut que tu sois le meilleur. Donc travaille, travaille dur, intelligemment, d'accord ? Travailler dur, ça ne veut pas dire forcément travailler 50 heures par jour. C'est juste travailler intelligemment sur tes forces, d'accord ? Et fais tout pour pouvoir être le meilleur, ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre un j'aime si jamais t'as bien aimé. Un j'aime pas si t'as pas aimé. Mets-moi un petit joli commentaire, d'accord ? Donc j'accompagne les entrepreneurs qui ont déjà un business, tu vois ? Qui ont déjà un business, qui ont déjà un ou deux clients, ok ? Mais qui aimeraient augmenter leurs revenus. Je les accompagne à passer de zéro à dix cas par mois, d'accord ? En trois mois. Donc si jamais t'as une expertise, je sais pas, t'es dans la thématique des relations santé-argent, d'accord ? Donc si t'es coach, thérapeute, sexologue, coach sportif, si jamais t'as une expertise dans l'immobilier, de la santé, clique sur le lien juste en dessous, d'accord ? Pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Tu vas devoir mettre ton mail, comme ça je peux te recontacter après. Tu vas après tomber sous mon calendrier. Tu prends ton jour, t'as l'heure. Et du coup, on aura une session stratégique ensemble où je vais t'expliquer exactement la stratégie que tu dois mettre en place, personnalisée à ton business et à toi, pour pouvoir atteindre les dix cas en trois mois, ok ? Donc maintenant, si jamais t'hésites à prendre rendez-vous parce que tu sais pas si jamais, parce que j'ai cité une thématique qui n'est peut-être pas la tienne, écoute, prends rendez-vous quand même, ok ? Et moi, au pire des cas, je te dirai, parce qu'il y a un petit formulaire à remplir, je te dirai en fonction du formulaire, j'annulerai la session ou pas. Et si j'ai besoin d'en savoir plus, je te laisserai arriver jusqu'à la session. Et je verrai si jamais je peux t'aider ou pas. Ok ? Donc, dans le pire des cas, tu perds rien du tout. Tu vas juste avoir une session offerte qui risque de donner de la clarté. Donc, c'est ok, ok ? Donc, d'ici là, les gars, prenez soin de vous et on reste d'éternité. Sous-titrage ST' 501